Bon, je suis désolé pour ceux qui pensaient que c'était le rougail saucisse et le gaudagno c'était pour tout de suite. Désolé, vous allez devoir tenir encore une petite heure. Donc je vais devoir vraiment bien prêcher parce que je vois que la faim commence à prendre le dessus et vous allez être distrait. Alors, bienvenue à Fred et à Gaëlle qui vient d'arriver. Alors, on va remettre à Fred et Gaëlle un document comme ça. Bon, mais on va le lire tout de suite, ils vont le lire après. Acte 8, les versets 27 à 38. J'aimerais vous parler ce matin sur le thème l'homme ou la femme que Dieu envoie. L'homme que Dieu envoie. Parlons de Philippe, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Kandas, reine d'Éthiopie et surententant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Philippe, il s'en retournait assis sur son char et disait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Esaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu dis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une revue à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Le livre dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Alors, dans les évangiles, il y a un contraste entre Jésus et la foule, et Jésus et une personne. Alors, il y a des rendez-vous privés, comme avec Zachée, comme avec la Samaritaine, comme avec le jeune homme riche, comme avec Nicodème, et le contraste avec Jésus et la foule entourée de beaucoup de monde. On retrouve ce même contraste dans les actes des apôtres. Il y a des moments de foule, Paul devant la foule, le jour de la Pentecôte, où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont réunis. Et il y a d'autres moments où il y a des rendez-vous privés. Deux personnes se parlent. Il y a quelque chose qui va se passer entre deux personnes. Et c'est le cas de Philippe et l'Éthiopien. Luc parle de l'unique. Moi, je préfère parler de l'Éthiopien parce que je trouve l'unique, c'est un peu personnel. Mais l'unique, plutôt l'Éthiopien, est un homme seul dans un désert. Mais Dieu le voit. Et Dieu le connaît. Il vit quelque chose qui est très personnel. Il n'est pas accompagné. Il fait son pèlerinage qui reflète sa recherche personnelle. Il va dans une ville qu'il ne connaît pas et où il n'est pas connu. Il rentre de ce pèlerinage de Jérusalem. Il était là pour adorer. Il a fait son expérience de Dieu dans l'adoration. Il lisait les Écritures saintes. Il méditait sur ces Écritures. Le problème, c'est que malgré son expérience d'adoration, malgré la parole de Dieu qu'il possède et sur lesquelles il médite, il est toujours dans la confusion. Et ce qu'il manque, il le dit lui-même, c'est un guide. Comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? Il avait besoin d'un être humain. Quelqu'un que Dieu allait envoyer pour soulever, pour enlever la confusion qu'il avait. Une confusion, malgré son expérience d'adoration, malgré sa lecture de la parole de Dieu. Et donc, ici nous avons l'Éthiopien qui lit l'Ésaïe 53. C'est un bon passage. Il se pose des questions sur le meilleur passage possible dans l'Ancien Testament pour comprendre qui est Jésus et ce qu'il avait fait. Et voilà qu'il est interpellé. Il essaie de comprendre de qui pouvait-il s'agir dans ce texte. Est-ce que Jésus parlait de lui-même, il parlait d'un autre, qui est cette autre personne, si c'est pas Jésus, il a besoin d'un guide. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'a pas envoyé l'ange à l'Éthiopien. Dieu n'a pas, le Saint-Esprit n'a pas parlé à l'Éthiopien. L'ange a été envoyé à Philippe. Le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Dieu a travaillé Philippe pour que Philippe soit l'homme qui allait répondre à la confusion de l'Éthiopien. Et alors, la question doit se poser, quel est l'homme que Dieu peut envoyer à un Éthiopien ? Est-ce qu'il pourrait t'envoyer toi ? Est-ce qu'il pourrait m'envoyer moi ? Est-ce que moi je pourrais être la réponse de Dieu pour quelqu'un comme ça ? Quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui est en mouvement. Alors, j'aimerais vous donner, à partir de cette histoire, les six caractéristiques d'un homme ou d'une femme que Dieu peut envoyer à un Éthiopien. Le premier, c'est un homme qui entend la voix du Saint-Esprit. S'il a fait une démarche auprès de cet Éthiopien, ce voyageur, c'est parce qu'il a entendu la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix du Saint-Esprit, c'est à la fois simple et difficile. Alors, c'est difficile parce que ce n'est pas une voix audible. C'est une perception. Ce serait quand même plus facile si le Saint-Esprit parlait audiblement et qu'on reconnaissait son accent. Parce que s'il avait un accent du ciel, on dirait « Ah, ça c'est le Saint-Esprit, j'ai reconnu l'accent. » Mais il n'a pas d'accent et il n'a même pas de voix audible, pour la plupart des fois. Donc, on est dans une notion de sensibilité, on est dans une notion de perception. Mais cette perception est réelle. Cette perception vient avec clarté. Après, on a besoin de vérifier pour être sûr que ce n'est pas juste une idée qu'on s'est faite et que ça vient vraiment de Dieu. Donc, il y a une notion de tester la chose. Et pas tout de suite se lancer et dire « Dieu m'a parlé, boum ! » « Dieu m'a parlé, mais c'est moi qui m'ai cassé la figure. » « Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. » Donc, il y a besoin de tester. Mais c'est quelque chose de réel. Et je veux vraiment souligner ça. Quand on était à Paris, à un certain moment, Denis et moi, on voulait vendre notre maison à Évry. Et alors, je ne voulais pas passer par les agences parce que je trouvais que les agences demandaient... C'est un peu gourmand. Alors, on dit « On va essayer de vendre notre maison sans passer par les agences. » Notre maison était dans un lotissement boisé dans le sud de Paris. Et notre maison était sur la route principale qui traversait ce lotissement. Donc, j'ai fabriqué d'une façon artisanale un vendre et j'ai mis mon numéro de portable. J'ai accroché mon panneau à la fenêtre. C'était un lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas de coup de fil. Vendredi, j'étais à mon bureau à Paris dans le treizième. Je rentre le soir et pendant que je conduis, tous les coups dans ma tête, j'entends une voix. Tu peux enlever le panneau de la maison et vendre. Alors, moi, je ne suis pas trop content des voix. Il y en a qui entendent beaucoup de voix. Moi, je n'entends pas de voix. Je me méfie plutôt de ceux qui entendent beaucoup de voix. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit à Denis, j'ai dit, tu sais, Denis, il y a trop de trucs qui s'est passés. C'est qu'on n'a pas eu l'appel toute la semaine. On a mis lundi mon panneau. Et voilà que dans la voiture, tu l'écoutes dans ma tête, j'entends. Tu peux enlever ton panneau. La maison est vendue. Bon, comme je me méfie, je vous l'ai dit, je n'ai pas envié mon panneau. J'ai dit, parce que si ce n'est pas Dieu, eh bien, ce panneau doit rester là. Parce que parfois, on projette ce qu'on veut voir. Le samedi soir, le téléphone somme. Donc, le lendemain, c'est samedi après-midi, le téléphone somme. Monsieur, voilà, je vois que votre maison est à vendre. J'ai vu votre panneau. Est-ce qu'on peut visiter ? Oui, bien sûr. Le samedi après-midi, eh bien, ils sont venus en visite de la maison. Et dans la semaine qui a suivi, nous avons signé qu'on promulguant, ils ont acheté notre maison. En une semaine, elle était vendue, la maison. Ah là, après coup, je dis, tu es vraiment tendu ? Parce que si ce n'était pas le Saint-Esprit, c'est vraiment la coïncidence. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être sensible à la voie du Saint-Esprit. Et cette voie vient souvent comme une pensée qui vient comme boum. Ou bien c'est comme un éclaircissement. On voit le truc, on le voit, on le comprend. Et quand tu apprends à être sensible à ça, à l'affût de ça, on dit, ah tiens, tout ça vient, ça. Tout ça vient, ça. Ouh, mais maintenant je comprends quelque chose que je ne comprenais pas. Et bien là, on est en train d'affiner notre sensibilité au Saint-Esprit. Donc si je parle, si je dis que c'est difficile, c'est parce qu'on est dans la notion de perception et sensibilité. Mais si je dis que c'est facile, c'est simple, c'est parce que c'est accessible à tout le monde. Chaque personne ici, vous pouvez entendre la voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous parler. La première chose, qui va marquer l'homme que Dieu va envoyer. Mais la deuxième, c'est qu'il est un homme qui veut avancer. L'Esprit lui dit une parole très claire, avance, approche-toi de ce char. Quand Dieu te dit, avance, ne discute pas. Cet homme-là, il ne va pas discuter. L'homme que Dieu envoie ne va pas hésiter. L'homme que Dieu envoie va répondre à cet appel. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui se contente de faire du surplace, qui veut préserver le statu quo, qui est sur la défensive, qui veut simplement gérer les acquis. Quand il dit avance, eh bien cet homme-là doit pouvoir avancer. Il y a des gens qui achètent des vélos d'entraînement et qui mettent ça à la maison. Vous voyez ça ? Ils font des kilomètres chaque jour. Mais ils n'ont jamais avancé. À quoi ça sert ? Ah ben c'est pour de l'exercice. Mais je croyais qu'un vélo c'était pour avancer, pour faire... Ah non, 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 c'est pour faire du surplace. Il y a plein de chrétiens qui ont acheté un vélo spirituel d'entraînement. Ils sont à la maison et puis ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent. Ils ne font pas partir d'une église, ils ne sont pas engagés dans une mission, ils ne font rien pour les autres. Mais qu'est-ce qu'ils pédalent au niveau de la louange, et puis des messages, et puis des prédicateurs sur Internet, et puis je pédale, et je pédale, et je pédale. Et puis sauf qu'à la fin de tous les kilomètres, tu n'es nulle part. Bon. Si vous avez un vélo d'entraînement, vous m'excusez. Alors est-ce que tu veux avancer dans le plan d'un jeu, oui ou non ? Je vous parle d'Antoine, j'ai hâte que vous le rencontriez. Mais lui, sa devise, chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il dit en avant. S'il s'indulise tout le temps, tout le temps. Quand il te voit, il l'exhorte, il l'exhorte, il l'exhorte, il l'encourage, il l'encourage, il l'encourage, il l'encourage, il l'encourage, il l'encourage. Il y a un homme de Dieu, là, 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 là. Il t'encourage, il l'encourage. J'ai maître avec lui parce qu'il m'encourage. Quand je vois qu'il m'encourage, je ne vais pas laisser comme ça. Alors moi, j'essaie d'encourager. Ah, c'est beau ça, c'est bon. Et lui, c'est toujours en avant, en avant, en avant. Alors, il y a quelques années, j'ai dit, tu sais, tu commences à me fatiguer avec ton nom en avant. J'ai dit, tu sais, tu n'as pas une autre phrase. Ça commence à devenir un peu répétitif, ton nom en avant, tu vois. Alors, avec ses enfants, parce qu'il a sept enfants, alors, j'ai dit, alors, on va faire un concours. On va essayer de trouver une autre phrase pour ton père. J'ai fait quatre mariages vers leurs enfants. Alors, la famille nous connaît bien. Alors, j'ai rassemblé les enfants, je dis, quand on doit aider, votre père, il est coincé avec son nom en avant, on doit lui trouver une autre phrase. Alors, il y a la fille, il y a une fille, il y a Mélique, elle a dit, j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé une. Reste dans la course. Ça, c'est pas moi. Reste dans la course. C'est bien, moi, je dis, c'est bien, Mélique, c'est bien. Le jeune, Alexis, qui suit son père, et puis qui est un jeune homme de foi, et qui prêche la parole de Dieu, et bien, lui, il dit, j'en ai trouvé une. Il dit, vois, c'est moi, on va te casser la barre. Casse la barre. Ça, c'est vraiment lui, ça, c'est un jeune qui casse la barre. Et puis, ben, finalement, Antoine, il est retourné en avant. Mais, ça, c'est la phrase de Dieu. En avant, avance. Avant, c'est le seul esprit qui lui a dit, qu'est-ce que je dois faire ? Avance. Il ne va jamais dire, ne bouge pas. Il ne va jamais dire, faire une retraite. Oui, mais, fais ta retraite, mais appelle ça autre chose. Je vais faire une avance. Tu vais faire une avance spirituelle, parce que moi, je ne me retire pas. J'ai besoin d'un temps de recul. Oh, là, 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 là. Que ce mot, recul, ne passe jamais par tes lèvres. Jamais. Jamais. Si tu veux quelqu'un, c'est là. Non, on ne va pas faire un break. Non, on ne va pas prendre du recul. On va avancer. Amen. 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 Il ne va jamais dire, fais un break. Jamais, recul. Toujours avancer. Et après, avancer, eh bien, maintenant, il précise où et comment. Qu'est-ce qu'il doit faire en avançant ? Le Saint-Esprit, il dit, approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Mais tu me demandes de m'approcher d'un char. Mais c'est qui dedans ? Je ne te le dis pas. Il va où, le char ? Je ne te le dis pas. Qu'est-ce qui va m'arriver quand je suis là ? Je ne te le dis pas. Approche-toi de l'inconnu. On n'est pas bon avec l'inconnu. On n'est pas bon. On veut maîtriser. On veut savoir où on va. On veut savoir qui et quoi et comment et pourquoi. On veut tout savoir. Parce que si on ne sait pas tout, on n'avance pas. Et si le Saint-Esprit dit non, tu vas avancer dans l'inconnu. Tu vas vivre une aventure et tu vas apprendre à me faire confiance. Et oui, tu ne maîtrises pas la situation. Dieu sait. Dieu connaît le gars. Il l'a vu à Jérusalem. Il l'a vu adorer. Il l'a vu prier. Il l'a vu étudier la Bible. Philippe, il ne connaît pas. Dieu connaît. Il dit, maintenant, tu te mets dans cette situation. Et il y a des fois où on doit se mettre dans une situation. Et il dit, mais je me sens mal. Eh bien, oui, je te sens mal. Mais tu ne maîtrises pas. Eh bien, oui, tu ne maîtrises pas. Mais maintenant, si tu veux vivre une expérience avec Dieu, si tu veux être un homme que Dieu va envoyer, eh bien, quand tu entends l'avance, tu avances. Et quand tu comprends que avancer, ça veut dire s'approcher vers l'inconnu, eh bien, tu te mets dans une situation en disant, « J'y vais par la foi que Dieu a prévu quelque chose que moi, je ne sais pas anticiper. » Éphésiens 2, verset 10, nous parle de quelque chose que Dieu a préparé d'avance. D'avance. Alors, car nous sommes, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu les a déjà préparées et il dit, avance. avance dans ce que j'ai préparé, moi. Tu ne sais pas ce que j'ai préparé, mais tu vas le découvrir lorsque tu avances dans ces œuvres-là. Et donc, ça, c'est le lot de tout explorateur, en fait. Il y a un esprit explorateur. C'est les explorateurs qui ont ouvert l'Australie. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportaient pas ne pas savoir ce qu'il y avait dans l'inconnu. Ils ne supportaient pas de savoir qu'il y avait peut-être quelque chose de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du désert, et de ne pas pouvoir en profiter et de découvrir ces richesses. Il y avait un esprit de découverte chez les explorateurs. Et alors, ils se sont jetés dans la poursuite de ce trésor, de ce qui les attendait de l'autre côté. Et pour ça, il fallait traverser un désert. Il fallait monter une montagne et redescendre de l'autre côté pour découvrir. Et en faisant ça, en franchissant les déserts et les montagnes, ils sont rentrés dans les plaines où il y avait une richesse. Et ils ont ouvert ça. Mais les Européens, ils ont fait ça aussi. À une certaine période, tous les pays ont envoyé leurs explorateurs. Il y avait les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Français, les Anglais. Ils sont tous partis cherchant une autre route pour l'Inde, pour profiter de toutes les richesses de l'Inde. Ils ont cherché une route non pas par la terre, mais par la mer. Ils ne savaient pas où ils allaient. C'était dangereux, c'était rempli de l'inconnu. Mais au bout, il y avait un trésor. Et aujourd'hui, l'homme que Dieu envoie, est un chasseur de trésors. Il va lui aussi se mettre dans des situations qu'il ne connaît pas, sachant qu'il y a un trésor qui l'attend, un trésor de Dieu. Et ce trésor, tu vas seulement le posséder. Lorsque tu réponds à avance, approche-toi de ce char, et tu vas découvrir ce que j'ai préparé pour toi d'avance. Troisième chose qui va marquer un homme que Dieu envoie, c'est qu'il est un homme qui court. Courir, c'est important. Quand est-ce qu'on court ? Quand on a du retard. N'est-ce pas ? On court quand il y a l'urgence. Des gens qui traînent les pieds, Dieu n'envoie pas. Des gens qui temporisent, Dieu n'envoie pas. Des gens qui agissent seulement à leur aise, et dans leur temps à eux, Dieu n'envoie pas. Et quand Dieu ouvre une porte, celui que Dieu envoie réagit tout de suite, il va courir. Quand Israël était menacé par Goliath, il y a un petit jeune, David, qui arrive et qui dit, moi je m'occupe près de lui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, moi je m'occupe. Et quand il est allé sur le terrain de bataille, de champ de bataille, il voit Goliath, et qu'est-ce qu'il fait ? Il court ! Ça qui l'a dit, Dieu Goliath ? C'est le petit qui court ? Pourquoi il court ? Il court, pourquoi ? Parce que c'est un homme qui court. Pourquoi ? Parce que Dieu envoie des gens qui courent, et qui savent courir. Mais non, c'est vrai que la vie chrétienne, Paul présente la vie chrétienne comme une marche. Marcher, Paul dit, d'une manière digne du Seigneur. Marcher. Donc ça c'est la vie chrétienne, marcher. Mais le service de Dieu n'est pas marcher. Le service de Dieu c'est une course. Et on a, en Philippiens 3, 12, si on a ce verset qui nous attend, Philippiens 3, 12, qui arrive tout de suite, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je cours. Je suis un homme qui sait courir, un homme qui sent l'urgence du moment, un homme qui se donne un bon, et un homme qui a compris que dans le service de Dieu, il est dans une course, et il y a un prix à remporter, et qu'on n'est pas là, en train de, « Oh ben voilà, je suis chrétien, puis tout va bien, puis oui, un jour, j'irai au ciel, puis je serai content. » Non, il y a une certaine intensité avec un homme qui court, on sent qu'il y a une énergie, il y a une force qui est là, il se donne, il se donne. Pourquoi ? Parce qu'il court, il sait courir. Il sait courir. C'est pour ça que, quand on forme un pasteur, on ne l'envoie pas, on ne l'envoie pas dans une école biblique pendant trois ans. J'ai essayé ça, une fois, un jeune qui est venu, et il est venu, il voulait que je le forme comme pasteur. J'ai dit, « D'accord, tu viens avec moi, puis je te formerai. » Et un garçon qui s'est converti avec nous, une conversion remarquable. Et après, il a dit, « Tu sais, j'aimerais vraiment faire une expérience d'école biblique. Vraiment, j'aimerais vraiment faire une expérience. » Je dis, « Ok, si tu veux faire une expérience d'école biblique, moi, je ne veux pas m'opposer à ça. » Et puis, je dis, « Voilà, je connais une école biblique, j'ai des gens scellés dans cette école-là, prends contact avec eux. » Alors, il est parti. Il est parti, tout enflammé, tout enthousiaste, c'est vertueux, et puis, quand il est revenu, je crois que c'était deux ans plus tard, il n'y avait plus de course dans ses jambes. Ah oui, il avait peut-être des expériences qu'il avait vécues, une connaissance qu'il avait eue, il n'y avait plus de course dans ses jambes. On ne pouvait plus rien lui demander. La moindre chose, c'était trop. Plus d'efforts. Pas de sacrifice. Non, non. Il n'y avait plus de course dans les jambes. Et c'est pour ça que nous, on a choisi le modèle, comme vous l'avez lu dans notre document, le modèle de l'apprenti et l'artisan, parce que c'est quelqu'un qui va apprendre sur le terrain. Le terrain, c'est une drôle d'école. C'est une drôle d'école. Si tu as un bon cœur, et si tu veux, tu as l'appel de Dieu, et si tu es humble, tu vas apprendre beaucoup de choses à l'école du terrain. Et quand tu as des pasteurs expérimentés qui sont là pour accompagner, pour donner conseils, pour montrer leur expérience, pour guider quand il faut guider, eh bien là, c'est la meilleure solution. parce que là, on ne perd pas la course des jambes. Mais là, eh bien, on continue à courir parce que c'est comme ça qu'on sert Dieu. La quatrième caractéristique d'un homme envoyé de Dieu, c'est un homme qui est à l'écoute des gens. Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Il s'est posé la bonne question. Il montre une vraie sensibilité humaine. Et c'est pour ça que l'ange n'est pas allé vers Philippe. Parce que les anges ne nous comprennent pas. Les anges n'ont pas la grippe, n'attrapent pas la grippe. Les anges ne sont pas pris dans les bouchons. Ils n'ont pas des fins noires difficiles. Les anges n'ont pas de problème avec le voisinage. Les anges ne nous comprennent pas. Alors quand Dieu veut s'approcher de quelqu'un, il a besoin d'envoyer un homme, une femme qui a une sensibilité humaine, qui s'est posé la bonne question, qui peut comprendre que quelqu'un lit un passage comme Ésaïe 53 sans comprendre et ayant besoin d'être aidé. Même Dieu ne nous comprenait pas vraiment. C'est en disant ça, hein ? Et alors, pour mieux nous comprendre, il est devenu un homme. Et c'est à partir de devenir un homme qu'il a pu nous sauver pour que nous puissions devenir comme Dieu, fils de Dieu. Et c'est ça. Dieu est devenu fils de l'homme pour qu'ensuite l'homme devienne fils de Dieu. Donc, il y a cette notion qu'on doit pouvoir s'adapter à quelqu'un. Moi, j'aime bien regarder les margoyards dans notre maison. On en a plein. Pendant ce moment, ils ont un peu froid, alors on ne les voit pas beaucoup. Les margoyards. Et moi, j'aime bien les margoyards. Moi, je les vois quand ils s'approchent de l'insecte. Ils s'approchent. Et il y a parfois deux margoyards qui s'affrontent. Alors j'ai été à la télé. C'est plus intéressant. Et après, un jour, je me suis dit « Tu me demandes ce que seraient d'être un margoyard ? » C'est comment un margoyard ? C'est comment une vie un margoyard ? Eh bien, je ne sais pas. Je peux observer, je peux constater, mais je n'ai pas l'expérience de ce qu'il vit dans sa petite vie de margoyard. Mais si je devenais un margoyard, alors là, je pourrais tout raconter. Pourquoi ? Parce que Dieu me met à son niveau. Et c'est pour ça que Dieu envoie quelqu'un qui est à l'école, qui comprend, qui veut se mettre. Est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu comprends ? Où est-ce que tu en es toi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta réflexion ? Qu'est-ce qui se passe dans ton vécu ? Pour que je puisse le comprendre. Le problème, vous voyez, de nos milieux à la fois évangéliques, à la fois pancotisants, pancotistes, charismatiques, vous prenez le mot que vous voulez, et notre problème, c'est qu'en tant qu'évangéliques, on connaît bien notre doctrine. La doctrine, c'est bon. On a la Bible, on a la doctrine, on sait où on parle. Ça, c'est vrai. La vérité. En tant que charismatique, de point cotisant, eh bien, c'est l'esprit, c'est l'onction, c'est la puissance, c'est la révélation, c'est les dons spirituels, ça, on sait où on va. Donc, on est fort au niveau de notre doctrine et de la vérité, on est fort au niveau de l'onction et de l'esprit et la douange, mais ni l'un ni l'autre sont très forts au niveau de comprendre l'être humain. Ils ne comprennent pas l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement dans notre doctrine et dans notre vérité, et tellement dans notre puissance et notre onction que l'être humain arrive, je parle de celui qui n'est pas chrétien et on ne comprend pas. Et après, parce qu'il voit qu'on ne comprend pas, eh bien, lui ne comprend pas non plus. C'est pour ça que Paul a dit « Je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre, je veux te comprendre. Je veux m'adapter à toi. » Aujourd'hui, je veux essayer de... Parle-moi. J'ai vécu une belle expérience dimanche dernier. On était dans un pique-nique avec des expatriés anglophones à l'Hermitage. Il y a tout un groupe qui se réunit et une dame de notre église à l'Otan Ouest qui a fait partie de ce groupe. En fait, elle est organisatrice. Alors, elle a organisé un pique-nique pour des anglophones pour que Vincent et Denis puissent les rencontrer pour pouvoir avoir un contact. Et moi, j'avais prié « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi une bonne conversation cet après-midi. » Et voilà que je me retrouve avec une jeune femme espagnole et on parle, on parle c'est en anglais et je commence à parler, je lui demandais sur sa vie et puis comment qu'est-ce qu'elle a connu comme un plan religieux d'hispagnol, c'est catholique, tes paroles, c'est catholique, tes grandes écoles. Alors, elle m'a fait parler et je cherche celle-là où je peux rentrer. Et j'ai dit « Est-ce que dans ta vie, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti quelque chose et tu savais que c'était Dieu ? » Elle m'a dit « Il y a eu un moment. et j'ai dit « Eh bien, parle-moi de ça. » Elle m'a dit « Écoute, j'étais en visite à une tante à moi qui est religieuse et je suis allé dans ce couvent et quand je suis rentré sur le terrain du couvent, il y avait comme une paix là et cette paix je l'ai ressentie, c'est venu sur moi. Et j'ai dit « Et ça t'a marqué ? » parce que quand je t'ai posé la question, tu l'as tout de suite senti. Tu n'avais pas besoin d'influxir. Et c'est ce moment-là que Dieu a touché la vie pour la première à la Marie. Ah oui ? Et j'ai dit « Est-ce que tu voudrais vivre ça au quotidien ? » Il a dit « Oui. » Et après je lui ai dit « Vous savez, j'ai prié ce matin pour toi. » On en fait ça. J'ai dit « Parce que ce matin j'ai prié Dieu avec les anglophones donne-moi une conversation où on va pouvoir approfondir et que tu vas pouvoir être là. » Et j'ai dit « Tu es la réponse. » Elle est du roulé d'autre rouge. Est-ce qu'elle s'est convertie ? Non, pas encore. Mais quelque part je lui ai dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? » Je veux entrer dans la réalité de ta vie et de ton vécu. Cette sensibilité humaine, Dieu envoie des gens qui ont une sensibilité humaine. Cinquièmement, l'homme ou la femme que Dieu envoie connaît la parole de Dieu. Et il peut parler de Jésus à partir des écritures et pas seulement à partir de son témoignage. Ouh ! Vous m'entendez ? Parce que beaucoup de chrétiens peuvent parler de Jésus à partir de leur témoignage. Mais peu de chrétiens peuvent répondre à un éthiopien qui dit « Qui est cette personne dans ce passage ? » Imagine si Philippe disait « Écoute, tu me poses une colle, je ne sais pas. » Est-ce que ça va l'aider ça ? Non ? Parce que quand quelqu'un pose une question, eh bien, il attend que quelqu'un puisse, la personne que Dieu lui envoie, puisse répondre à cette question. Et c'est pour ça que je vous pose la question « Est-ce que vous connaissez suffisamment la parole de Dieu pour pouvoir, quand quelqu'un vous pose une question, répondre à partir d'un passage ? » Hum ! Je vous trouve un peu interrelatif. Parce que vous savez que le reproche qui est fait le plus souvent aux clergés aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas répondre à mes questions. ça, ça revient tout le temps. J'avais plein de questions sur le spirituel, ils n'étaient pas capables de répondre. J'entends ça régulièrement. Mais, est-ce que les gens diraient ça de nous ? J'avais des questions que je leur ai posées, ils n'étaient pas capables de répondre. À part leurs témoignages, bien sûr. « Ah ben voilà ce que j'ai vécu moi. » Non, non, mais c'est formidable. Raconte-nous ton témoignage pour soutenir. Mais parle-moi de Jésus à partir des Écritures. Alors quand les gens posent des questions comme ça, et s'ils vous les donnent ces questions, c'est parce que c'est des questions que les gens posent et qui demandent une réponse, mais une réponse où vous pouvez montrer un passage. Comment peut-on être certain que Dieu existe ? Pourquoi y a-t-il tellement de religions dans le monde ? Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde ? Comment être certain d'aller au ciel ? Le diable existe-t-il vraiment ? Pourquoi Dieu permet que les méchants prospèrent ? Comment prier pour que Dieu nous entende ? Pour les Diopéens, Esaïe 53, c'était un mystère. Mais quand il dit Esaïe 53, ce n'était pas un mystère. Il le connaissait. Et il pouvait dire, écoute, à partir de ce passage, je vais te ramener d'Esaïe 53, je te ramène maintenant à travers les évangiles pour découvrir Jésus. Ce passage, c'est le point de départ pour ensuite répondre à la question et le parler de Jésus. Et enfin, eh bien, un homme qui est envoyé par Dieu est un homme qui s'est bouclé l'affaire. Qui peut amener une personne à l'engagement à Christ. C'est cet homme qui a été un fruit mûr prêt à cueillir. Mais il faut aussi l'occuire, savoir qu'il cueille un fruit. C'est bien. Et il l'a bien cueillie, je trouve. C'est la conclusion de cette histoire, de cette rencontre, c'est un baptême. Un baptême sur le champ. Alors, c'est vrai que ça nous fait poser la question par rapport au baptême. Est-ce qu'il faut les baptiser tout de suite ou est-ce qu'il faut les faire attendre ? Enfin, c'est une question. Alors, le texte biblique me dit baptiser tout de suite. Parce que Paul l'a fait avec le giletier de Philippe. Ici, Philippe était oubien. Donc, le texte biblique me dit baptiser tout de suite mais mon expérience de pasteur me dit fais-les attendre un peu quand même. Fais-les attendre un peu. Et quelle est la clé ? C'est la réponse de Philippe à l'a été oubien. Si tu crois de tout ton cœur, celle-là est possible. Ça vous semble un peu trop général ça. Si tu crois de tout ton cœur. Ça veut dire quoi de tout ton cœur ? Ça veut dire comment mesurer comment mesurer en quelques minutes si quelqu'un croit de tout son cœur. Est-ce que c'est simplement de dire oui que ça suffit ? Mais comprenez l'importance et la signification de cette question. Parce que c'est un juif. C'est un juif qui a grandi en Éthiopie et Éthiopie était juif depuis la rencontre entre Salomon et puis la reine de Sheba. et donc il a grandi juif. Il a grandi avec toutes les traditions du judaïsme. Il a grandi avec cette attente qui durait depuis des centaines d'années pour ne pas parler de milliers d'années d'une attente d'un Messie qui devait venir. Le juif est marqué par cette attente du Messie. C'est de dire est-ce que tu crois de tout ton cœur en Jésus ? Ça veut dire est-ce que tu renonces à ta religion juive ? Parce que ça veut dire que si tu crois de tout ton cœur en Jésus ça veut dire que tu ne peux plus attendre un autre Messie. Ça veut dire que tu rejettes la religion de tes parents. Tu rejettes la religion de ta société. Tu rejettes tes années de pratique. Est-ce que tu crois de tout ton cœur en Jésus ? Et ça ça c'est là où on doit être sûr que les gens sont prêts à couper quand même. ça fait poser une question n'est-ce pas ? Alors si vous vous posez la question par rapport à est-ce qu'on baptise quelqu'un qui vient de l'Église catholique et qui dit bon ben voilà Dieu m'a convaincu j'ai besoin de me faire baptiser maintenant mais je suis toujours catholique alors qu'est-ce que je fais ? Et bien dans ce cas-là je vais baptiser la personne s'il y a un réel engagement à Jésus. Mais je voudrais voir que cet engagement je crois de tout mon cœur qui ne va pas le renvoyer vers ses enseignements et ses pratiques catholiques mais que ça va le tirer en avant dans une mise en application de la parole de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez ? Alors quand quelqu'un me demande le baptême eh bien nous avons nous avons trois conditions avant de les baptiser et ce que je vous partage se trouve dans notre nouveau règlement intérieur que nous avons fait pour l'Est pour l'Ouest et puis pour l'Est et si vous n'avez pas un exemplaire de notre règlement intérieur on aborde des questions comme la Sainte Seine comme les baptêmes comme les différents aspects d'une vie d'Église et vous pouvez toujours retrouver ce que je vous partage là dans le règlement intérieur mais il y a trois choses et j'en avais deux avant de venir à la Réunion mais depuis que je suis à la Réunion j'en ai rajouté un troisième spécifique Réunion le premier c'est qu'il croit en Jésus de tout ton cœur est-ce que tu crois en Jésus de tout ton cœur ? il y a une dame qui venait aux Réunions elle croyait en Christ mais elle ne croyait pas en Jésus je lui dis comment est-ce possible ? je lui dis non mais ça c'est ça c'est l'IOS à fond la caisse l'IOS ils vont parler de Christique mais ils vont parler de Jésus de Nazareth ils vont parler du divin mais ils ne vont pas parler de Dieu ils vont parler d'énergie mais ils ne vont pas parler de la puissance du Saint-Esprit alors là je ne baptise pas je ne baptise pas alors premièrement je crois de tout ton cœur deuxième est-ce qu'ils vivent dans l'immoralité dans le concubinage ? il y a des pasteurs qui baptisent des gens qui vivent dans le concubinage moi je ne le fais pas parce que en baptisant des gens qui vivent dans le concubinage je suis en train de dire tous les jeunes ce n'est pas grave mettez-vous ensemble vivez dans le péché de toute façon Dieu ferme les yeux et bien ce n'est pas le cas alors moi je dis je vous accompagne jusqu'à une séparation ou jusqu'à un mariage et quand c'est décidé et bien une fois que c'est enterriné et bien on baptise quelqu'un m'a demandé dernièrement le baptême et c'était sincère c'était tellement sincère j'ai dû dire écoute tu es sauvé par la foi en Jésus tu es sauvé par la foi en Jésus tu n'es pas sauvé par le baptême mais le baptême il y a quand même des conditions et une des conditions c'est que on fasse un nettoyage au niveau de son travail c'est pour ça que je ne baptise pas là où il y a de l'immoralité qui est déclaré déclaré après si quelqu'un me demande le baptême et puis moi je ne vais pas être là derrière le lit tous les samedis soir pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui ne devrait pas se passer je ne suis pas le gendarme de la vie privée des gens mais en même temps je dis les choses pour que les gens que je sois moi en règle par rapport à Dieu au moins je l'aurais dit au moins je l'aurais dit la troisième c'est et ça c'est la spécificité réunionnaise qui renonce à toute autre spiritualité il y a une exclusivité avec Jésus qui ne permet pas de rajouter Jésus à ce qu'on fait que ce soit le New Age parce qu'ici on est les champions on peut être tamoul et catholique remarquable moi j'ai vu il parle avec un homme l'autre semaine là il dit je suis tamoul et je suis catholique et puis en plus j'ai une maîtresse bon et bien là il joue sur tous les tableaux non mais ici il y a une exclusivité ça veut dire que est-ce que tu renonces est-ce que tu renonces moi je te repose la question est-ce que tu renonces quand quelqu'un me sort un discours New Age je lui dis est-ce que tu renonces parce que tu ne peux pas Jésus et New Age c'est pas possible un dimanche matin à l'Hermita j'ai prêché sur ce sujet que New Age est chrétien incompatible incompatible et c'est pour ça qu'on arrive à un point on dit mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu crois de tout ton cœur et bien croire de tout ton cœur c'est pas dire oui je crois de tout mon cœur non c'est qu'il y a quand même un chère il y a des choses qui doivent suivre il y a des décisions qui doivent être prises il y a des prises de position qui sont indispensables dans ta vie personnelle si tu crois de tout ton cœur alléluia alors les piobiens dans son char Philippe devait courir après pourquoi est-ce qu'il devait courir parce que le char était en mouvement et si Philippe ne courait pas et bien et bien très vite le char et bien s'éloigne il a loupé une occasion vous voyez la société est en mouvement en ce moment le monde est très perturbé en ce moment est-ce que vous avez vu ça ? on est en train d'assister à une désintégration d'une civilisation et c'est comme si l'orgueil et l'arrogance qui a dominé l'Europe depuis plusieurs siècles est en train de s'écrouler parce que c'est pas fini c'est loin d'être fini et nous on est à l'abri ici à la réunion mais dans un monde perturbé troublé où les gens aussi sont troublés et bien et l'île de la réunion qui se sent au chaud mais qui ne l'est pas et bien Dieu cherche un homme Dieu cherche un homme un homme qui sait entendre la voix de l'esprit un homme qui quand Dieu lui dit d'avancer il avance et qu'il est prêt à s'approcher d'un char inconnu un homme qui sait courir un homme qui comprend l'homme ou qui veut comprendre un homme qui connaît les écritures pour pouvoir avec les écritures parler de Jésus un homme qui sait boucler l'affaire et bien cet homme c'est pas moi cet homme c'est lui nous sommes cet homme Dieu peut être en voie d'autres hommes sur cette île dans cette région je crois que c'est le cas dans ma connaissance du paysage limité c'est vrai j'en vois pas beaucoup qui sont des hommes envoyés de Dieu sur notre île mais il y en a quelques-uns il faut impérativement que nous l'espace foi sans frontières le travail que nous faisons soit cet homme là envoyé de Dieu pour boucler l'affaire on va prier est-ce que vous connaissez j'ai un vieux chien qui me tourne dans la tête je suis pas sûr que quelqu'un ne connaisse ici mais mon avis c'est à toi de moi que ça dit quelque chose à quelqu'un mon avis c'est à toi de moi c'est un vieux chien hein